salut à toutes et à tous comment vous allez évidemment miss farel va super bien bienvenue sud une style aujourd'hui nous allons discuter du corps médical appelé les sages femmes sur ce restez scotch et à toutes et à tous comment vous allez évidemment moi je vais super bien miss farel pète la femme donc bienvenue sur dream style aujourd'hui nous allons dire notre rôle sur certaines pratiques que certaines dames font appeler les sages comme dans nos divers hôpitaux tu entends ce nom sage comme ça doit être appelé moralement physiquement spirituellement parce que tu entends ça c'est une femme qui est sage qui est bien qui gentil mais elle nous donne toujours du fil à la route pendant notre accouchement souvent même tu es encore une femme et on s'est elle est entre la vie et la mort tu es accouché et pas tes pieds toi quand j'étais tombé de tout mal là c'est moi je t'envoie les chiennes et si ce serait jotte beaucoup de personnes ont subi ce genre de pratiques mais n'ont pas envie de parler parce que qu'elle se souvienne elle pleure ça fait mal femme qui ont juré de faire tout leur possible pour que les femmes puissent accoucher dans de bonnes conditions deviennent des sorcières pratiques la sorcellerie dans nos hôpitaux elles sont mauvaises elles sont méchantes de caractère et puis demain quand elles subissent les railleries de leur mari et bien de mettre ça sur les pauvres femmes qui viennent accoucher nous mes femmes on souffle c'est un problème monsieur tu gères la maison tu n'as pas besoin de prendre tes humeurs de la maison pour venir déposer sur la pauvre femme qui vient accoucher souvent mes mères regardent nous de la façon à si la femme pousse à yomouli ou enfin ta gueule c'est pas normal je trouve ça il a rend monstrueux aberrant c'est méchant c'est mauvais c'est dégoûtant c'est décevant c'est malsain c'est irritant ça énerve c'est quoi c'est qu'il est au moins il ya une femme qui a pris son courage à deux mains pouvoir venir se mettre au grand jour et puis en parler en discuter donc sur ce vous allez découvrir la vidéo c'est dire parce qu'elle a vécu cette même situation c'est pour ça qu'elle n'en parle voilà il ya d'autres par exemple qui ont insisté il ya vous voyez il ya tellement de choses mais elle a pris son courage à demain je n'ai pas parlé parce que trois c'est trop elle en a marre et la humain dont sont touchés à la maison après ça dit oui moi j'ai subi ça mais tellement ça m'a choqué je ne peux pas en parler c'est vrai et c'est pas vous c'est que je suis porté je vous tire mon chapeau parce que c'est pas toutes les femmes il ya des femmes qui le font qui meurent il ya des femmes qui meurent pour laisser l'enfant il ya des femmes qui meurent pendant l'accouchement le bébé est dans leur vent depuis les deux pas donc sur ce nous allons découvrir et après nous allons continuer l'échange sur ce bye bye si vous voyez que nous parlons c'est parce que nous les femmes on est fatigué d'être maltraités par nos camarades femmes qui s'appellent sale femme nous sommes fatigués souvent tu te vas accoucher la gosse n'est pas qu'elle t'aime mais comme tu es dans deux mille de neuf mois elle va provoquer en tant qu'elle provoque à beaucoup là elle n'arrive plus à accoucher parce qu'elle a sa soupe et on t'en perd à connaître ça quand on perd à la facture à qui paye nous sommes fatigués nous les femmes j'ai pas le nom de tous les femmes nous sommes fatigués les affaires nous m'entraînent la faf les affaires nous un sud à sa d'accouchement elle nous frappe même souvent nous sommes fatigués ça c'est que nous parlons depuis qu'il a commencé à faire la vidéo des cinq femmes je ressens beaucoup de messages de femmes elle m'envoie des témoignages il y en a la même la terre mague ça fait pitié la moumès souvent mais je cours de l'âme si vous voyez que moi aujourd'hui l'aurai ya pas je continue c'est parce que moi mais j'étais blessé le corps médical me dit à moi l'aurai ya pas que j'ai des accusateurs je vous accuse pas tant à la moitié de la population c'est plein de vous parce que vous êtes méchant c'est l'agent seulement que vous mettez devant c'est l'agent un pauvre va aller faire consultation et puis quelqu'un qui a l'agent va faire consultation le pauvre est venu à voir celui qui a l'agent ils sont assis là mais dès que vous allez voir celui qui est riche dans votre voiture net c'est lui vous allez le recevoir d'abord c'est lui sa consultation c'est lui c'est premier ce que vous avez fait d'abord pourquoi comment dire à pédiatrie avec les enfants nous sommes assis là c'est la personne qui ont l'agent et les habitudes du couet ou bien vous mais vos collègues c'est vous que vous allez prendre d'abord nous les pauvres on assis là avec nos enfants attend la france chauffer toute la nuit quand on parle quand tout n'est pas quoi arriver vous avez juré parce que vous avez choisi cette formation de corps vous avez juré de soutenir les femmes et les mettre dans une bonne condition pour accoucher gars vous avez juré de vous dire devant les hommes n'a c'est devenu une frappe et à l'hôpital avec d'autres grossesses mais c'est que déshabillez vous puis restez à la maison excusez-moi du terme à l'aise et fait c'est mieux ou bien les idées et signer pour les d'aller faire toucher les femmes n'a pâté et fait nettoyage des hôpitaux plus aller rentrer à la maison c'est mieux frappé une femme qui vient d'accoucher l'ancienne et puis tu la frappes encore pour mettre dessus mais qu'est-ce que tu recherches avec ça demain tu vas accuser le pauvre sorcier de ta famille pendant c'est dans ta malédition cet homme qui l'a cherché mais attendez respectons nous c'est devenu ma journée chaque personne vient faire ce qu'elle veut et puis pouf elle s'en va nous on trouve trop c'est trop je suis une femme une dame qui dame qui se lève avec son glaive dénunciateur pour dit non à certaines pratiques de certaines sages femmes qui salissent le nom noble de ce métier du corps médical sur ce restez scotché et connecté babay et après